Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitar.com bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver en plein milieu de la bretagne au milieu de cette première journée du guitar camp je suis exo one only patrick ronda patrick ronda comment est ce qu'il va bien déjà ça va écoute ça va pas mal merci ça fait plaisir de faire trois heures de tg pour te débusquer ici la dernière fois qu'on s'était croisé en interview j'ai consulté mes archives c'était à l'école atlant 2016 exact ouais donc une interview tous les quatre ans ça va tu abuses pas quoi oui ça me va ça me bien ça me paraît un bon rythme un album tous les 20 ans un album tous les 20 ans une interview tous les quatre ans ça me paraît une bonne moyenne alors justement tu mets les pieds dans le plat parlons-en de cet album effectivement ce que je crois bien qu'en 2016 à l'école atlas je t'avais posé la question tu m'avais dit que tu travaillais dessus donc c'est toujours la même réponse ouais c'est un peu ça mais je suis menteur c'est bien je pensais pas à quel point en 2016 tu travaillais pas dessus en fait si si je travaillais mais bon c'est ouais c'est mais ça avançait mais si tu veux c'est un peu un centimètre par siècle c'est un peu je me compare pas au continent mais si tu veux ça avance aussi doucement d'accord et ça l'a traversé de l'atlantique à faire à l'échelle c'est un peu non mais bon si tu veux il ya eu des raisons il ya eu des raisons personnelles il ya eu il ya des fois un manque de motivation c'est vrai que j'ai un peu de mal un peu à me motiver pour plein de raisons qui sont personnelles pour la plupart mais ça avance quand même malgré tout malgré toute ma mauvaise foi et toute la mauvaise volonté tout la mauvaise foi que je peux y mettre malgré tout ça avance et notamment grâce à ce confinement j'avais des guitares à terminer depuis depuis quatre ans et j'ai fini mes guitares donc j'ai fini mes prises guitare sur l'album donc les titres sont faits les guitares sont faites les batteries sont faites les basses sont faites il reste les claviers le mix en gros et peut-être avec pascal avec vigny on doit réamper certaines guitares les mais en fait j'ai pas rejoué donc c'est juste du travail de son sur certains passages faire des montages savoir les parties les choisir les solos etc donc un peu de boulot mais c'est pas non plus voilà c'est d'accord il ya on parle de calendrier on parle pas de calendrier non non j'en ai marre de passer pour c'est quoi le rôle de pascal vigné là dedans bascal c'est un ami donc déjà c'est la première des choses on a sans rentrer dans les détails on a vécu à un moment donné dans notre vie des douleurs extrêmes et des vrais accidents de la vie donc c'est évidemment ça nous a rapproché pour plein de choses l'instrument comment tu gères le quotidien les doutes enfin on a eu plein de périodes communes à cause de ça et du coup il ya une réelle amitié et c'est vrai que comme il a un studio et que moi un moment donné j'avançais plus du tout il m'a proposé d'aller chez lui enregistrer donc j'ai passé j'ai passé quelques jours chez lui j'ai enregistré des guitares le problème c'est que le temps a passé il s'est passé quatre ans entre ce moment là et là et donc je disais à et donc là son rôle c'est c'est de me filer un coup de main au niveau du studio parce que voilà il connaît bien le son il connaît bien le matos pour le prix d'un magazine abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales